Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître une fonction affine ou linéaire par le graphique. Dans une précédente vidéo, nous avions tracé le graphe d'une fonction affine et d'une fonction linéaire. On avait convenu que le graphe d'une fonction affine, c'était une droite, et le graphe d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Eh bien, ici, on a déjà des droites, et donc, on va essayer de reconnaître qui est affine non linéaire et qui est une fonction linéaire. Et ensuite, on va essayer de déterminer m et p pour les fonctions affines ou m pour la fonction linéaire. On va essayer. Ou au moins déterminer le signe de petit m. Dans ce graphique, il y a trois droites, une bleue, une rose et une orange. La droite d'1, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, en fait, c'est une droite qui va représenter une fonction linéaire. Je vais donc l'écrire comme ceci. F petit 1 de x qui va être égal à mx. Ou m, c'est le nombre qui multiplie x. Alors, comment est-ce qu'on va trouver m ? En fait, ça va être assez simple. Si je prends x égale 1, que je calcule f de 1, eh bien, je vais avoir petit m. Et donc, dans mon graphique, je vais à petit 1 pour l'axe des abscisses. Et je vais regarder l'ordonnée qui correspond à 0,5. Donc, f de 1, ça fait 0,5. Ce qui signifie que m égale 0,5. f de 1, 2, x, c'est donc 0,5 x. On a réussi à déterminer l'expression littérale de la fonction linéaire f1. Regardons maintenant la fonction représentée par D3. C'est une droite. Donc, on va avoir affaire à une fonction affine. Elle n'est pas linéaire, puisqu'elle ne passe pas par l'origine du repère. On va donc avoir ici, je vais l'appeler f3 de x, qui va être de la forme mx plus p. Alors, si je prends x égale 0, f3 de 0, eh bien, ça va nous donner m fois 0 plus p, c'est-à-dire p. Or, si je reviens de l'axe des abscisses et que je vais jusqu'à la droite, j'arrive ici à 1. Et donc, p, c'est égal à 1. Il suffit juste de terminer petit m. Alors, dans le programme de mathématiques en 3e, il n'y est plus dedans question de déterminer petit m pour une fonction affine. L'idée maintenant, eh bien, ça va être d'essayer, non pas de déterminer petit m, mais d'au moins savoir son signe. En fait, ici, on s'aperçoit que la droite, plus x augmente, plus les ordonnées augmentent. On peut le représenter par la flèche qui va vers la droite et qui monte comme ça. Dans ce cas-là, eh bien, m, il va être plus grand que 0 puisque les nombres de départ, les antécédents, plus ils augmentent, plus les nombres d'arrivée, les images, vont augmenter. Donc, on grandit, c'est-à-dire qu'on multiplie par un nombre qui est plus grand que 0. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour les fonctions affines. On ne va pas déterminer petit m. Ce n'est pas au programme. Donc, maintenant, on va faire la même chose pour f2. f2 de x qui est aussi mx plus p car il s'agit d'une fonction affine qui n'est pas linéaire puisque on ne passe pas par 0. De la même manière, on va trouver très rapidement f2 de 0 qui va nous donner 5. Et ça, eh bien, c'est p. p, c'est ce qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire qu'on va à l'origine du repère sur l'axe des abscisses et on va chercher l'ordonnée qui correspond à la droite. Eh bien là, p, ça va être 5. Du coup, maintenant, on va pouvoir déterminer le signe de petit m puisque je vous ai dit qu'on ne détermine pas petit m. Ce n'est plus au programme de maths de 3e. Donc, du coup, pour déterminer petit m, eh bien, regardez, plus x augmente, plus l'ordonnée va diminuer. La pente, en fait, elle descend. Ce qui veut dire que petit m, eh bien, il va être négatif. On va multiplier par un nombre négatif pour avoir des noms qui vont devenir de plus en plus petits. La pente, elle descend. Quand on descend, eh bien, on va vers le bas. C'est négatif. C'est tout pour cette vidéo. Sous-titrage ST' 501